Alors, quitte comme foot, c'est parti de mon réflexion assez simple. J'étais en vacances avec un président du club de national cet été. Et en fait, lui, il a salarié un graphiste à plein temps. Il a osé le faire. Peu de clubs le font. Et ça a un coût, c'est 3 000 euros à peu près par mois. Et donc, les clubs ne pourraient pas le faire, la plupart. Certains ne le font pas. Et donc, on a réfléchi aux animations qu'il faisait, qui étaient vraiment très bonnes. Et en termes de com, c'était vraiment intéressant. Et en fait, moi, en tant que graphiste, je lui ai dit, écoute, je pense que ça, on peut faire des animations. Et je pense qu'informatiquement parlant, on peut faire qu'on modifie l'animation, la vidéo, par le biais de l'informatique. Donc, du coup, j'ai réfléchi. J'ai vu de trouver un kit pour la com du foot. Donc, kit comme foot. Et du coup, on a testé, on a fait des animations qui sont donc en qualité HD. Ils sont dans un format pour les réseaux sociaux. Et l'idée, ce qui est basique, c'est en fait, comment faire pour que des clubs puissent gagner et générer de l'argent ? Parce que moi, mon objectif a toujours été ça. C'est d'aider les clubs à gagner de l'argent. Donc, le club va s'abonner. Donc, OK, il va dépenser un peu d'argent. En gros, ça peut coûter de 15 euros à 100 euros par mois. C'est en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc, 15 euros par mois. Le club va donc prendre des animations qui sont prédéfinies, donc toutes faites, que ce soit pour le buteur, tous les thèmes qui existent dans le foot, le buteur, la compétition d'équipe, comme à la télé, avec les joueurs qui apparaissent, tout ça. Et l'idée, c'est que le club, en fait, s'ils sont malins, c'est ce qu'on explique dans notre magazine, c'est que le club va dire aux partenaires, par exemple, de l'équipe première ou à un sponsor de payer l'abonnement kit comme foot. Donc, on va dire, à 15 euros par mois, ça fait un budget de 150, 200 euros par an. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, si un club est malin, ils vont trouver un partenaire qui va payer l'abonnement à kit comme foot. Ça veut dire que toutes les animations de l'équipe première, par exemple, le club devra mettre le logo du partenaire. L'avantage avec ça, c'est qu'aujourd'hui, si on devait comparer un panneau autour d'un terrain, un panneau autour d'un terrain, souvent, les sponsors qui prennent un panneau, c'est plus du copinage. Ils disent, OK, je te le fais, je t'aide pour le club. Mais si vous nous posez la question, même à moi aujourd'hui, quels sont les panneaux qui sont autour du club, autour du stade de l'Aige ? Je suis incapable de vous dire quels sont les panneaux qui sont autour. Donc, on sait très bien que ce n'est pas rentable pour le partenaire, quelque part. Il n'est pas quantifiable. Maintenant, la différence, c'est qu'une animation est faite avec le logo du partenaire dessus. Quand elle est diffusée sur les réseaux sociaux et quand les joueurs voient leur tête comme en pro, les animations sont partagées. On a fait le test, donc elle tourne en moyenne entre 1 000 et 4 000 vues. Donc là, la différence, c'est qu'on quantifie les vues. Donc, c'est-à-dire que le logo du partenaire est vu 4 000 fois. Donc, sachant qu'une animation minimum par semaine sur un mois, ça fait 16 000 vues. Donc, je ne pense pas que le club aura 16 000 vues à son panneau autour du terrain. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut quantifier combien de fois il est vu. On peut l'identifier au partenaire. Donc, lui, du coup, son investissement, il est rentabilisé. Donc là, la différence, c'est que si vous êtes malin dans le compte kit comme foot de votre club, vous dites à vos entraîneurs des autres équipes de venir faire des animations aussi pour leur catégorie, sachant que beaucoup de clubs aujourd'hui, et même pratiquement tous les clubs, communiquent pour l'équipe première. Mais ils oublient un truc, c'est que quels sont les joueurs ou les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux ? On va dire que toutes les catégories de jeunes et les 16, 17, 18, 15 ans, eux, si vous mettez des animations de leur tête dans des compositions d'équipe pour l'équipe des U15, des U16, etc., les partages vont être là parce que le but de ça, c'est que le club gagne en notoriété, gagne donc en termes de communication sur les réseaux sociaux. Et c'est là où ils vont profiter de diffuser les partenaires. Et s'ils sont malins, ils disent à chaque entraîneur de chaque équipe, OK, pour que tu puisses faire des animations, trouve un partenaire à coût de 200 euros, 300 euros, 500 euros, ce qu'ils veulent. La différence, c'est que là, du coup, le kit comme foot, il est payé. Donc, on va dire que le club n'a plus d'argent à sortir pour kit comme foot. Et ça veut dire que toutes les équipes autres du club qui vont trouver un partenaire pour faire des animations pour eux, l'argent revient au club. Donc, l'avantage, c'est que si demain, je donne un exemple, l'équipe première a payé l'animation kit comme foot, les équipes qui viennent derrière, imaginons qu'il y en a cinq qui viennent, cinq qui trouvent à coût de 200 euros, ça fait 1 000 euros. Il y a 1 000 euros de bénéfices pour le club. Donc, c'est vraiment, je trouve, énorme. Et je trouve qu'en termes de communication, les clubs vont gagner énormément. Parce qu'aujourd'hui, on ne communique pas assez sur les équipes autres que l'équipe première. Et c'est vrai que je pense que demain, si l'équipe de U17 a son animation de composition d'équipe avec les joueurs qui apparaissent, les jeunes vont partager, les parents vont partager, les copains vont partager. Et je pense que le partenaire et le club vont diffuser et avoir plus de retours qu'autre chose. Merci. 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 Merci.